L'installation d'une porte préassemblée. Alors, pour montrer premièrement les quelques outils qu'on aurait possiblement besoin, moi c'est ce que je suggère aux élèves. Avec la technologie Esther, on a différentes sortes de niveaux. Une chose que j'ai faite, c'est qu'on prend un niveau de deux pieds, puis dépendamment de la largeur de ta porte, tu peux te couper un morceau de NDF, contreplaqué, mélamine, quelque chose qui serait parfaitement parallèle, puis tu mets du ruban électrique au-dessus, puis ça, ça va prolonger ton niveau pour faire sûr que lorsqu'on va vérifier notre plancher, c'est l'étape numéro un, on va vérifier notre plancher avec le niveau, puis on va faire des vérifications avant même de commencer à installer la porte. Je vais donner des recommandations sur quelques conseils pratiques pour justement à suivre, pour faire sûr que si vous suivez les étapes que je donne, ça devrait être beaucoup plus facile pour l'installation de la porte. Alors, on a un niveau, on a placé l'équerre, j'ai une petite équerre de charpente, la grosse équerre de charpente, on va utiliser plutôt la plus petite, ensuite j'ai un petit levier plat, ensuite ça, on est plutôt utilitaire, on va avoir besoin d'un morto, puis en temps normal, je dirais aux élèves, on utiliserait la cloueuse 16 gauge, ce qu'on appelle un bread nailer, en gros c'est des clous à finition avec juste une petite petite tête, donc on a un 18 puis un 16, je préfère utiliser un 16 parce que je trouve que ça retient mieux. Alors, si on n'a pas de cloueuse à finition à batterie ou à air, on pourrait utiliser facilement des clous ordinaires, mais si on avait des clous galvanisés, ça serait encore mieux, des clous à finition galvanisés retiendraient encore mieux dans le bois. OK? L'ouverture brute, OK? Prendre en considération de l'ouverture brute, si on regarde les étapes sur les pages que j'ai données, si, dépendamment de la grosseur de la porte que j'ai, habituellement, on va aller deux pouces de plus large que l'ouverture, sur les côtiers. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'installe une porte, OK? Quand je mesure la porte, c'est une porte, par exemple, ici on a une 30 pouces, OK? Quand je dis 30 pouces, c'est la largeur de ta porte, OK? Habituellement, c'est une 30 par 80. Ce qui veut dire qu'habituellement, tu vas aller au moins deux pouces à deux pouces et demi. Et pour une porte intérieure, je suggère fortement d'aller deux pouces, OK? Dans le cas présent, que j'ai 32 et demi. Lorsque j'installe une porte extérieure, je veux aller un petit peu plus large parce que si jamais que le jambe âge de ma porte n'est pas parfaitement droite ou qui n'est pas parfaitement vertical, je veux de l'espace pour être capable d'isoler. Donc, une porte extérieure, habituellement, je vois deux pouces et demi. Porte intérieure, je vois deux pouces. Sur la hauteur, on recommande aussi de laisser deux à deux pouces et demi de hauteur. Puis, l'autre chose qu'il faut prendre en considération lorsqu'on va installer, c'est que, dépendamment du revêtement de plancher qu'on va faire, habituellement, on va… Habituellement, tu vas installer ton cadrage de pas, tu vas venir placer ton revêtement de plancher dessus puis tu vas venir couper à la fin, OK? Donc, étape numéro un. Première étape, c'est de prendre le niveau, OK? Et je vais venir vérifier à l'intérieur pour voir si mon plancher est bel et bien au niveau. Alors, l'étape numéro un consiste à vérifier s'il faut que je monte ou que je descende. Puis, pour faire ça, je peux prendre une porte d'eau comme ceci, puis je peux venir le placer directement sur le coin ici. Donc, ça, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à assurer que… Oh! Il y a un petit peu trop haut. Je vais le baisser un petit peu. directement ici, OK? Donc, où est-ce que je l'ai placé présentement? Ici, à la voie de l'autre. Puis, ce que je vais faire, je vais prendre un petit clou, et je vais juste enfoncer ça dans mon bordeaux. Là, ensuite, pour ne pas avoir le morceau de bordeaux, il faut que je l'accroche, OK? À l'habitude, même si je mettrais un deuxième petit clou, ça serait… ça serait probablement… Là, ensuite, je viendrais prendre mon couteau et je viendrais couper mon bordeaux. Lorsque je coupe un morceau de bordeaux, je vais couper le plus droit possible. Je le passe une fois, une deuxième fois. Puis, habituellement, je devrais soulever. Puis, habituellement, ça devrait venir faire… ça devrait venir faire une belle coupe. Donc, là, ça veut dire que quand je vais prendre le quadrage de ma porte, puis je vais l'asseoir dessus, le bas va être parfaitement au niveau. Donc, si le plancher n'est pas au niveau, première chose, c'est dans la première étape. Quand on vérifie aussi le quadrage de la porte, je suggère aux élèves de prendre une équerre comme ceci, puis de venir vérifier. De venir vérifier si que, comme ce qu'on appelle le poteau intérieur ou le jack, de vérifier s'il n'est pas… s'il n'est pas tordu. Parce que ça, déjà arrivé que j'ai installé une porte, puis le jambrage est tordu. Puis, on peut voir, dans le bas de la porte suivante, que juste en regardant ici, on voit que là, puis là, ce n'est pas égal. Ça, ça veut dire que quand je mets ça dans mon équerre ici, quand je regarde ici, on peut voir que l'ouverture est beaucoup plus grande de ce côté ici à ce côté-là. Puis, probablement, pour… pour ne pas que je mette le quadrage de la porte croche, pour ne pas que ça me donne de problème quand je vais ouvrir et fermer ma porte. C'est quelque chose que je vous élève. Habituellement, il va y avoir… il va y avoir des bordes d'eau de placer 3 de chaque côté. Puis, ici, on peut voir que j'ai plus 3 huitièmes environ. Je vais écrire plus 3 huitièmes. Ça, ça veut dire que je vais devoir placer plus de bordes d'eau sur ce côté-là. Probablement même 3 avant que j'en mette un ce côté-là. OK? Je vais vérifier la moitié de la hauteur de la porte à peu près. OK? Vis-à-vis d'ici. Même chose. Ici, j'ai un 5 huitièmes. Donc, je vais écrire plus 5 huitièmes sur ce côté-là. Puis, je vais faire la même chose sur le haut ici. Ici. OK. Dans le haut ici, on peut voir que c'est le contraire. OK? On peut voir que j'ai un espace ici de plus… à peu près un quart de pouce. Donc, j'ai plus un quart sur ce côté-là. Ça, ça veut dire que je vais mettre plus de bordes d'eau sur ce côté-ci que ce côté-là. Fait que jusqu'à présent, j'ai pas un endroit où mon poteau est parfaitement égal ou perpendiculaire. Avec le mur. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vérifie de l'autre côté ici. Et ici, je peux voir que j'ai environ un huitième. J'ai un huitième de pouce ici. Plus un huitième. Je vais vérifier au centre. Dans ce cas-ci, regarde, là, il est presque parfaitement perpendiculaire. J'ai environ un même point 16e. J'ai presque un… il est presque parfaitement perpendiculaire. OK? Puis, dans le bas ici, je vais répéter la dernière fois. Je regarde ici. Puis, on peut voir qu'avec le mur ici, de ce côté-ci, j'ai environ un bon huitième de pouce. Je vais écrire plus un huitième. Ce que ça va m'aider à faire, ça va m'aider à vraiment même de placer… Il y a des contracteurs qui placent souvent les cordes de porte directement dedans. Mais si jamais que ton poteau est tordu, ça va te donner définitivement de la misère avec l'espace que tu dois placer autour de ta porte. OK? Donc, la vérification que j'ai faite. Puis, une autre vérification que j'ai faite dans l'étape 1 serait aussi de vérifier que mon mur… Que mon mur est parfaitement au niveau. OK? Dans ce cas-ci, le mur n'est pas parfaitement parfaitement au niveau. Parce que tu ne veux pas avoir trop de problème. C'est sûr que si, sur six pieds, il y a une différence d'environ un seizième de pouce, ou un huitième de pouce, ou trois seize. Ce n'est pas la fin du monde. On peut quand même installer la porte sans problème. Si on va avec un mur qui serait un demi-pouce de pas égal, là, on peut voir présentement que si on regarde ici, on peut voir que la goutte est pas mal parfaitement au niveau. Je regarde toujours aux trois endroits, si c'est au niveau-là, ici, puis le bas. OK? Dans le bas ici, on peut voir qu'il y a une petite… On voit qu'il y a une petite… OK? Il y a une petite différence dans le mur. OK? Mais en gros, le mur est quand même assez au niveau. Alors, le travail que je vais faire avec le laser dans quelques minutes, Versus le niveau à bulle, OK? Il y a une différence entre les deux. Le laser, qu'est-ce qui est bien? Si tu peux l'avoir sur une surface qui est stable, ça devient une ligne de référence. OK? C'est des fois un petit peu plus facile. Mais si tu n'as pas de laser, on peut le faire avec un niveau. Un niveau à bulle comme ceci. C'est ça.